Ce jour-là, un Suisse s'illustre chez les juniors. Il s'agit de Roger Federer, 17 ans. Une victoire importante chez les garçons qui permet à Federer de rêver de grandeur. C'est juste, c'est mon but, d'être numéro un chez les juniors. Si possible, j'essaie de gagner le range pour l'US Open. Le tennis helvétique a besoin de relève pour remplacer Jacob Lacek ou encore Marc Rosset. Stéphane Oberer, le coach de l'équipe nationale, le sait bien et les progrès réalisés par Federer le réjouissent. Je crois que c'est aussi un grand espoir au niveau mondial. Je pense que ce n'est pas simplement un espoir au niveau helvétique. Il a gagné Wibledon Junior, il a gagné quelques matchs très importants. Il est troisième au classement mondial junior. Je crois qu'il a des références très importantes. Je crois que c'est un joueur d'abord complet, qui sait tout faire, qui a une gamme de coups très complète. Il est capable d'accélérer le jeu des deux côtés, ce qui est très rare aujourd'hui. Au niveau du service, c'est un joueur qui sert bien. Il va se développer physiquement, donc je pense qu'il va servir de mieux en mieux. Il possède une très très bonne seconde balle, qui est très importante dans le tennis moderne d'aujourd'hui. Au niveau de son coup droit, c'est son arme forte, c'est sur laquelle repose tout son jeu. Une petite lacune, c'est qu'il a du mal vraiment à suivre son coup droit au filet. Il a plus de tendance à frapper fort du fond du cours et essayer de déborder l'adversaire. Son revers est, je dirais, presque une pure merveille. Il est très facile, il est capable d'accélérer le jeu en l'apprenant très tôt. Il est aussi capable de ralentir le jeu. Je crois qu'il a beaucoup de qualité dans son revers. Il lui manque par contre de la rigueur au niveau de ses jambes. Comme tous les joueurs qui ont beaucoup de talent, il n'est pas très rigoureux. Je dirais que sa volée est la partie peut-être la plus faible de son jeu. Il a encore beaucoup à apprendre au niveau du filet, surtout l'enchaînement entre les volets. Sa condition physique, c'est un joueur qui est, comme on peut voir, qui est bien bâti, qui est assez grand, qui est bien formé déjà pour son âge et qui a un potentiel physique assez important. En cette fin d'année, Roger, comme on le surnomme, bataillera encore chez les juniors. Mais dès l'an prochain, il sera chez les professionnels avec de saines ambitions. J'espère une fois d'entrer dans le meilleur sens, si possible, faire encore mieux. Au challenger du Drisia Mirmont, Federer a perdu au premier tour. Le travail, c'est encore le mot-clé de son vocabulaire. Il faut que je travaille beaucoup encore à l'entraînement avec mon coach, Pippo Carter. Je pense qu'on va bien réussir ensemble. Federer a beaucoup de talent. Quand il joue, il dégage beaucoup de facilité. Il faut dire que le ballou a des modèles de référence de choix. Roger Federer marchera-t-il un jour sur les traces de Pete Sempras ? Il est trop tôt pour le dire, mais le tennis helvétique lui souhaite bonne chance.